Bonjour à tous et bienvenue au magazine de Talucine. Nous voici au huitième kilomètre, premier ravitaillement au volcan de la Gravenne. Ensuite vous allez partir sur votre droite dans les châtaigniers. Vous allez voir c'est une première partie très très roulante avec des appuis très très souples donc profitez-en. Puis une fois arrivé au sommet vous allez redescendre dans une descente vraiment très technique. Vous allez avoir deux petits S tout en bas donc méfiez-vous. Il y a pas mal de pierres. Puis après le single est nettement plus agréable, beaucoup plus plat, beaucoup plus roulant. Profitez-en un petit peu pour contempler la vallée de Tueil sur votre gauche. Puis une fois sorti du bois vous allez arriver à la Gardette où là vous avez une vue panoramique d'un autre monde. Vous allez contempler un petit peu la vallée de Montpeusat qui vous conduit donc en direction du Mont Gerbi-des-Jeans, la source de la Loire. Et de l'autre côté vous avez la vallée de Tueil qui part en clair. On arrive à deviner le Ventoux depuis là. Et là vous allez regagner le petit single face à nous avant de rejoindre les crêtes au fond sur votre droite. Allez nous assis au kilomètre dix-cinq à Rankaïaou. Tournez bien à droite puisqu'à gauche c'est pour le dix kilomètres. Ascension en direction du Fénadou. Vous allez courir sur un petit single avec un petit peu de l'herbe. Vous allez voir les appuis sont très très souples au milieu des jeuners. Vous allez être un petit peu à l'abri du vent vu que vous êtes à flanc de colline. Donc profitez-en pour bien relancer surtout dans la deuxième partie. méfiez-vous. Vous avez deux trois virages. On a toujours l'impression que ça va redescendre derrière alors qu'en fait il s'agit de franchir un nouveau palier. Et nous voici au kilomètre douze et demi au Fénadou où se partagent les deux parcours. Le vent à gauche, le 53 à droite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501